C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Oui, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Ça va ? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah oui. Voilà. Quel plaisir. Voilà. Ah, mais t'as changé là ? Attends, tu t'es fait une nouvelle course ? Ouais, j'ai coupé mes cheveux, tout ça. Ah ouais ? Ça va super long avant, genre... Ouais, moi ils étaient jusqu'à... Jusqu'à là, à peu près. Ouais, ça te va super bien en tout cas. Merci. T'en prie. Alors, dis-moi, qui es-tu ? Pour ceux qui ne savent pas qui tu es. Alors... Moi, c'est Francky. Voilà. Maintenant, je me renomme France et tout. Et en gros, j'étais embrassadrice de IFLC et FCL depuis... À quelle heure j'ai... À quelle heure, waouh ! À quelle heure j'ai commencé ? Alors... Je devais avoir 14 ans. Ouais ? Ouais, je devais avoir 14 ans et maintenant j'en ai 18. Ah, fini ! C'est pas trop vite. Ouais. Et oui, voilà. Super. Bah, on est super contentes de t'avoir sur le live aujourd'hui. Yes ! Alors, dis-nous, comment ça se passe ton confinement, là ? Alors, là... Comment dire ? Je m'ennuie, hein ! Ouais, je m'ennuie. Et toi ? T'inquiète. Qu'est-ce que tu te... Qu'est-ce que tu te dis, ta journée ? Alors, mes journées... Bah, là, par exemple, je ressors d'une sieste. Oui, et... Oui. Donc, voilà. Et donc, bah, enfin, j'y dessine. Et puis, en fait, je profite un peu du confinement pour apprendre de nouvelles choses, on va dire. Je fais des trucs que je fais d'habitude, parfois. Quel genre de trucs, genre... Des trucs que tu pensais jamais faire avant et que tu te dises, bah, aujourd'hui, je vais essayer. Ouais, ouais, bah, ça m'arrive, ouais. Enfin, par exemple, bah, par exemple, je dessine, je peins. Et puis, moi, je me suis remise à dessiner sur la tablette graphique, par exemple. Yeah ! Ouais. Et puis, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Et puis, j'ai recommencé. Faut toujours recommencer. Même si on arrête, c'est pas grave. Faut recommencer. Ouais. On va parler de ça, juste après, de ta passion pour l'art. Parce que ça me demande beaucoup, beaucoup. Alors, tu m'as dit que t'avais commencé le festival quand t'avais 14 ans, si c'est bien ça. Ouais, ou 13, enfin, c'était il y a longtemps. Comment s'est passée ton expérience, sans du festival ? Alors, en fait, on va dire que j'étais une personne assez renfermée, assez timide. Et en entrant dans le festival, en fait, on m'avait un peu introduit dans un nouveau milieu. Dans un nouveau milieu où on partageait tous la même passion, en fait. Donc, forcément, que t'étais timide ou pas, tu pouvais toujours t'intégrer. Donc, ouais. Et on va dire que ça m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple, la toute première fois que j'étais partie à l'étanger, c'était en Afrique du Sud. Voilà. Et là-bas, j'avais fait des très bons amis, alors que normalement, je ne suis pas une personne qui parle beaucoup. Même maintenant, j'ai du mal, on va dire. Donc, ouais. Bah, on va trop bien. Ça m'a apporté ça. Et là, c'est un peu... Ouais. Super. Ouais. Est-ce que tu vois une sorte de différence ? Toi, t'as quitté le festival à quel âge ? Alors, je l'ai quitté... Vers mes... 16, 18, 17 ans. 16, 15, 15, 16. Ouais, un truc comme ça. 16 ans, un truc comme ça. Ouais, ouais. Quelle différence tu pourrais faire entre quand tu t'es inscrite au tout début et ta dernière année ? Alors, dans ma dernière année au festival, je restais plus en France, on va dire. Où, en fait, on accueillait, on accueillait plus et on était plus dans, on va dire qu'on avait notre groupe à nous, en fait, vers la fin. Et en fait, on était vraiment, on était vraiment soudés, on va dire. Puisqu'on était tous ensemble, il y avait toi, il y avait Soli, il y avait Naïlis, il y avait Naïlis, il y avait Clémence. Et du coup, en fait, on était vraiment tous ensemble. Et voilà, on était plus soudés vers ma dernière année, on va dire, parce que je restais en France, tu vois. Et le concept du festival, est-ce que tu trouves qu'il a changé au fleur et maison des années ou pas ? Non, pas vraiment. Non, non. Je pense pas qu'il a changé. Et au contraire, au contraire, je préfère qu'il ne change pas parce que les, comment dire, les buts du festival, en fait, il faut qu'ils restent les mêmes, en fait. Exactement, tout à fait. D'accord. Tu as appris à chanter dans des langues étrangères également ? Oui. Ouais. Il y avait quelques langues, par exemple. Bah, le turc, déjà. Franchement, il y a le turc. Et, enfin, j'ai appris beaucoup de choses pendant le festival. Par exemple, on apprend de nouvelles langues. Et puis, en même temps, en rencontrant d'autres personnes de pays différents, en fait, on apprend aussi les cultures différentes du monde. Et, ouais, que ce soit positif ou négatif, parfois, il y avait des malentendus parce qu'il y avait deux cultures qui ne se côtaient pas ensemble. Du coup, parfois, il y avait un peu des moments de tension. Mais c'est justement comme ça qu'on apprenait que dans tel pays, il ne faut pas faire ça. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose, c'est... Ouais. Super, super. Est-ce qu'il y a eu une performance au STL qui t'a vraiment... Genre, tu l'as préférée aux autres ? Qui t'a bouleversée, un jour t'as chanté, ou une chanson que t'as beaucoup aimé chanter, je ne sais pas. En fait, une des choses qui m'a bouleversée quand j'étais au STL, c'est ma dernière année, en fait. Le dernier spectacle qu'on a fait à la Cité des Sciences. Et qu'après, je retourne à la Cité des Sciences, sauf que j'étais en tant que spectatrice. Ah, oui. Ah oui, c'était... Voilà. On avait... Le concept, c'était... Oh là là, j'en souviens même plus, c'est bizarre. Mais je me souviens, tu avais un collier de fleurs. Oui. Des colliers de fleurs, ouais, c'était... Ouais, je me souviens. Ah oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'être en dehors et pas sur scène ? Bah, en même temps, d'un côté, je voulais tellement vous rejoindre, mais bon, c'était pas possible. Mais en même temps, en fait, je pouvais voir d'un autre regard tout ce qu'on faisait, en fait. Et que... Comment dire ? J'arrive pas à m'exprimer. Ah non, ok, attends. En fait, je pouvais un peu voir tout le travail d'un autre regard et un peu voir comment... Comment, d'un autre regard, les gens percevaient... Percevaient les sentiments qu'on avait entre nous. Pendant les répétitions, pendant... Pendant... Voilà, quoi. C'est vrai. Moi aussi, j'aimerais bien être derrière une fois ou une fois. Bah, cette année, je vais être derrière, normalement, je crois. C'est vrai. On est dans un truc. Là, je sais plus. Bah, écoute, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous parler des différents voyages que t'as pu faire avec notre partenaire international qui est l'IFLC ? Oui. Alors, je vais essayer de m'en rappeler, déjà. La toute première, c'était en Afrique du Sud. Ça, c'est sûr. J'étais partie en Thaïlande. J'étais partie où en France ? J'ai vraiment des trous de mémoire, c'est fou. C'est le moment où on a fait. J'étais partie à Washington. Et après, vers la fin, avec Éda et Pauline, on était parties en Belgique et en Allemagne. Ouais. Oui. C'est super. C'est trop bien. On en parlera plus tard de cette histoire. Bah, écoute, t'as beaucoup voyagé. Et ça a été lequel vous préférez ? Probablement l'Afrique du Sud. Ouais. Pourquoi l'Afrique du Sud ? Parce que, en fait, c'était ma toute première fois. Et je n'oublierai pas comment j'ai été intégrée, comment j'avais rencontré tout le monde pour la première fois. Et je m'étais attachée très fort à toutes les personnes. Et, ouais. C'est trop vivée. Mon dieu, je suis trop nostalise. Oui. Mais, voilà, c'était ma première fois. Et du coup, j'ai fait en sorte de vraiment profiter à fond de tout le monde, de tout ce que je pouvais faire. Parce que, ouais, je découvrais et je m'étais vraiment attachée à tout le monde. Tu avais pleuré en plus, je crois. Parce que je crois que j'avais vu des photos du spectacle en Afrique du Sud. Francky, elle était en larmes parce qu'elle se disait, je pense que tu te disais, c'est la fin, on va tous rentrer chez nous. Oh non. Oh non, je bug. Je bug, là, c'est ça, hein. Ça a bugué. Ce n'est pas grave. Regardez, j'ai un petit stylo qui vient de, je crois, qui vient de la Russie. On me l'avait offert il y a quelques années. Quand j'étais partie à l'UFLC, je crois. Francky ! On n'a pas peiné ! Ah, elle est là, elle est là. Ah, oulala, mon dieu. Ce n'est pas grave. Ça a été les aléas du direct. Oui. Donc, oui, je disais, parce que tu te disais que c'était la fin. Et que vous n'alliez pas vous revoir avant longtemps. Et du coup, je pense qu'on a tous ressenti ça au moins une fois. Oui. Oui. Et est-ce que tu as revu des personnes de l'UFLC ou pas ? Non, mais ça m'arrive parfois d'être en contact avec certaines des personnes. Oui. Mais sinon, parfois, par contre, ça m'est arrivé d'avoir, de retrouver des personnes dans un autre FLC. Dans un autre pays, ça m'est arrivé. Ça fait bizarre, hein ? Oui, ça fait bizarre. Tu vois, tu as l'habitude, par exemple, tu as l'habitude de voir quelqu'un en Afrique du Sud et tu le retrouves à Washington. C'est ça, c'est ça. Oui. Moi, j'adore ce passage-là. Il y avait une année, avant qu'on passe à tes activités extrascolaires, il y avait une année où nous sommes parties toutes les deux représenter la France. Et c'était, je sais, c'était en 2017, 2018, 2017, on a représenté la France en Belgique et en Allemagne. Et on avait chanté une chanson turque qu'on avait réécrite, enfin que Charlotte a réécrite, et on a fait une version française turque. Oui, 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 oui. C'était Banyoludum Hayat, tu sais, c'était super. Oui. Et j'ai revu le présentateur quand j'y suis retournée l'année dernière avec Anaïs. Et je me souviens de vous et tout, c'était trop bien. J'étais trop fan de nous. Et franchement, ça m'a trop touchée. Voilà, c'était le petit moment de nos noms. Oui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu es à l'école, tu fais quoi ? Du coup, je suis à l'école. Voilà, je suis dans une école de cinéma et d'audiovisuel. Donc, en réalisation. Voilà. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Alors, je ne sais pas encore exactement. En fait, on va dire que... Comment dire ? En fait, on va dire qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Et on va dire qu'avant d'entrer dans cette école, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et pour moi, en fait, je me suis dit que c'était plutôt l'occasion de découvrir les choses différentes et être sûre. Et puis, il y a plusieurs choses qui me fonctionnent. Donc, normalement, c'est pas un... Mais sinon, on était censé faire ça. Mais s'il n'y avait pas eu le confinement, donc, ouais. Voilà. Alors, ouais. Donc, voilà. On était censé faire des courts-métrages. Et du coup, on ne peut pas. Et l'année prochaine, normalement, on est censé faire des fan-films. C'est quoi ça ? En gros, on doit recréer un film. Parce que du coup, c'est un fan-film. Du coup, on recréer un film... Ouais. Ok. D'accord. Attends, deux secondes, j'arrive au chargeur. Oui. On est là. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Et toi, tu... Tu es de quelle origine ? Oula, tu veuilles. C'est bon, c'est passé. Ah. Tu as entendu ma question ? Non. Non ? Je t'avais demandé de quelle origine tu étais. Alors, mon père, il est français, et ma mère, elle est épine, et je suis née en Hong Kong. Ok. Ok. Voilà. C'est mal, l'enfant. Voilà. Et tu parles combien de langues ? Français, anglais, couramment, du coup, et j'ai appris le turc, avec IFC, espagnol, à l'école, et quelques mots en philippin. En philippin. Yes. Très bien. Tu pourrais nous dire un petit truc, dans une langue que tu nous souhaites ? Euh... Je sais pas. J'aime bien le chocolat. I like chocolate. Ah, j'ai l'idée, hein. Vous savez quoi, en philippin ? Non, je connais juste quelques mots en philippin, du coup. C'est-à-dire quoi ? Hum... Alors, en philippin... Alors, je sais juste dire bonjour le matin. C'est ça ? Oui. Ok, re. Ça m'éveillait. Je ne boge plus, là ? Ouais, c'est bon. Ok. Je n'ai pas de buggé. Oui. Donc, tu vois, le good morning en philippin, c'est ma ayon bontag. Ma... Ah bah, tu redis-le. Ma... Ma ayon... Ma ayon... Ma ayon... Bontag. Bontag. Ma ayon bontag. Ma ayon bontag. Ouais. Je suis philippine. Philippine ou philippin, on dit ? Alors, une philippine et un philippin. Une philippine et un philippin. Ok. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école ? Tu dessines ? Tu sais que tu aimes beaucoup l'art ? Ah ouais, enfin, j'aime l'art en général, on va dire. Donc, parfois, je fais du piano, du pelé, de la guitare, je dessine, je peins aussi. Très crête. Ouais, bon, je fais ce que je peux parce que voilà, on est confinés, il n'y a rien à faire. Je dors aussi, c'est bien aussi. C'est bien aussi, moi aussi j'aime à dormir. Ça occupe. Ouais. Ouais. Bah écoute, c'est formidable. Moi, je suis trop trop fan. Et tu postes tes dessins et tout ou pas sur ton compte ? Ça m'arrive parfois. Parfois ? Parfois. Parfois, enfin, sur mon compte privé, oui, mais je me dis que peut-être que je pourrais essayer sur mon compte privé, qu'on verra. Ça te tente un jour, hein ? Franchement. Ouais. Et là, on a une nouvelle franquie, Fran ? Tu t'appelles Fran ? Il se franc. Fran ? Ok, Fran, voilà, c'est bon. Ça, c'est le pronom de Fran. Voilà, Fran. Et du coup, dans ta musique, tu écris aussi ? Ouais, ça m'arrive. Pas très souvent parce que je n'ai pas souvent l'inspiration. Et oui, oui, ça m'arrive d'écrire. Franchement. Yes. Bah, écoute, on a trop trop hâte d'écouter tes morceaux. Moi, j'ai très... Franchement, je me demande ce qui se passe dans ta tête assez créative. Et ouais, franchement... Ah, et Tara ! Salut Tara ! Bonsoir ! On te demande quel âge tu as ? Alors moi, j'ai 18 ans. Je crois qu'il y a 18 ans. Et je ne sais pas si c'était vous pour nous deux ou si c'était vous si tu vous voyais franc. Moi, j'ai 21 ans. Ouais. En finesse, ça passe trop vite ! Ça me fait bizarre, j'ai l'impression que je suis vieille. Oh là là ! Même moi ! C'est fou, quand même ! Ouais. D'ailleurs, ça fait... Quoi ? Je n'ai pas compris sa question. Non, je ne parle pas à une fan, je parle à Romina. Alors, Romina, présente-toi. Salut ! Je m'appelle Romina, j'ai 21 ans. Et je suis une ancienne participante du festival. Je participais au festival avec Francky à l'époque. À l'époque. Il y a quelques années. Et maintenant, je suis bénévole. Voilà. C'est trop, trop bien. Et je ne sais pas si tu as envie, mais est-ce que tu pourrais nous chanter un truc si t'en veux ? Je ne sais pas. En fait, on va dire que j'ai un peu la grande voix, là, tout de suite. C'est vrai ? Parce que je viens de t'en payer. Ouais, je peux comprendre. Oui. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous voulez écouter Franck chanter, vous allez sur son compte. Voilà, c'est tout. Merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'avais une question, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions pour Franck ? N'hésitez pas à les poser en appuyant sur le petit dessin avec le point d'interrogation qui est juste sur Franck, en fait. Vous le voyez normalement. Normalement. Tu peux le toucher ? C'est moi ? Ouais. Moi, non. Il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Ah oui, je vais dormir. Ah ben, il n'y a que moi que ça apparaît. Ben, ah ouais, je suis bête. Ouais, donc si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas à les poser. Et si elle veut vous répondre, elle vous répondra. Ben, en fait, la personne qui me demande, si je me souviens, si on était au collège ensemble, en fait, je ne vois pas du tout la photo de profil ou quoi que ce soit. Ah, du coup, je ne sais pas qui c'est qui me demande. Ah, on me demande. Tu reviens quand ? Alors, déjà, on va attendre la fin du confinement. Ouais, on va attendre la fin du confinement et, parce qu'en fait, normalement, on était censées se voir. Il y avait Fatma qui m'avait dit qu'il faudrait qu'on se voit. Elle m'avait donné une date, je lui disais qu'il allait voir. Et puis, bam, le confinement, du coup. Ah oui, je me souviens. Je crois qu'on devait se voir. Pourquoi il y a ça, lui ? Ben, je n'en sais rien. Ah là, n'importe quoi. Attends, je crois qu'il y a d'autres questions. Ah, une question de Samrata. Hello ? Mes inspirations en dessin. Alors, mes inspirations en dessin, on va dire, parfois, c'est des trucs qui me passent par la tête. Et après, on va dire que je suis certains artistes et que, du coup, ils m'inspirent et je m'inspire d'un peu tout le monde. Et voilà. Et à partir de tout ça, des choses que je vois, des choses auxquelles je pense, je fais un petit peu mon propre style. Voilà. Yes. Moi, j'aimerais trop voir, parce que je fais vraiment ça, je suis trop intriguée, là. Je te prends le même. Ah, attends. Je dois avoir des trucs. Ah. How are you, Nolo ? Yes. Alors. Ouf. Waouh. Oh, punaise. C'est toi qui a fait ça ? Ouais. Ah, c'est magnifique. J'adore. Waouh. Waouh. J'adore. Merci, Nolo. Ah, c'est trop beau. Merci Waouh Finaise Dis donc Mes enfants Ils sont créatifs J'espère que vous aimez Les oeuvres de Frankie Et j'espère qu'un jour Tu seras une grande Grande artiste Reconnue Merci Peut-être que c'est un des objectifs Peut-être que tu fais ça Juste pour le plaisir Bah en fait Je suis vraiment faite pour le plaisir Et on va dire que Que je fais en sorte De devenir un couteau suisse Je vais être multitâche Voilà T'es comme Soli toi en fait Comment ça ? Bah elle aussi On l'appelle couteau suisse Je l'avais en interview hier Et on disait qu'elle était un couteau suisse Donc toi aussi t'as un couteau suisse alors Yes Ok T'as le droit Je suis à présent un objet Et du coup tu t'aimerais T'aimerais te spécialiser dans plusieurs disciplines quoi Bah en fait c'est plutôt Je fais en sorte De grandir dans mes centres d'intérêt C'est plus important Donc ouais Donc plus je sais faire des choses Plus on va dire Que Comment dire Alors je sais pas Je sais pas comment expliquer On va dire Plus je fais des choses Et plus je pourrais Comment dire Faire des choses Je comprends tout à fait ce que tu dis Ok Donc ouais Si par exemple un jour Je m'en ai marre de dessiner Bah je me passe à autre chose Et puis après je retournerai Et puis après j'apprends des nouvelles choses De toute façon Dans chaque domaine Il y a des choses à apprendre Tout à fait Tout à fait Ouais Tant que c'est dans l'art Bah t'aimes bien Non t'es que le meilleur Et on espère que tu t'épanouiras Ah Attends Que tu t'épanouiras Toute ta vie avec l'art Une question de Chloé Quel projet ? Je sais pas Un projet qu'on a fait au festival Que t'as Que t'as beaucoup aimé Un projet qu'on a fait au festival Moi j'aimais bien l'année Où on avait fait une comédie musicale Ah Ah Oui Avec les deux écoles et tout Souvent Avec les deux écoles et tout Rivales Ouais C'était trop bien ça Moi ma chose préférée C'était Le clash entre Soli et ta Oui Je l'avais pas C'était trop bon Oui Oui Et nous on était là Non mais Mais moi Et non ça Y'a trop de souvenirs qui remontent Là c'est pas possible J'aimerais trop qu'on J'aimerais trop qu'un jour On fasse une fête Et qu'on se repasse Et qu'on se repasse tous les Ouais On devrait trop faire tout On fait des karaokés Je sais pas Des chansons du festival Et ta et Soli Ils nous repont ça Et tout Ah moi je kiffe Ouais J'adore Bah voilà On devrait refaire le spectacle En type En type Ouais Carrément Ouais Tout à fait partante Une question de Je ne sais pas trop Je pense pas Je pense pas Alors on ne va pas Pour ceux qui ne peuvent pas lire la question Ah tu ne vois pas la question En fait Le live sera enregistré Sur Youtube Et les questions Ne vont pas apparaître Ah d'accord Ok Du coup c'est Est-ce qu'on va te revoir À The Voice Et la réponse est Probablement pas Probablement pas Ok J'ai une autre Ah Fatma Est-ce que vous pouvez faire Un duo de Panyouloudou Mayat J'ai oublié J'ai oublié Tu sais il y a tellement d'années Nous sommes vieilles à présent Je crois que Francky Elle n'est pas trop réveillée Pour chanter Parce qu'elle a dit Juste avant Mais si vous voulez voir La vidéo Où nous chantons Ben Yolum J'ai oublié Vous pouvez Et elle a retrouvé Sur Youtube Yes Yes Ah elle a dit Super on fait ça Après le confinement La fête Comment ? La fête en question Ouais Ah moi je suis trop par contre Ouais Attends il y avait une autre question Ah Est-ce Ah voilà De Samorata Tu ne comptes pas faire Ta propre exhibition Je crois que c'est Comment on dit ça Expo ? Dans le futur ? Ouais Exposition Ouais Euh Je ne sais pas On verra bien On verra bien Comment Comment je grandis Comment Ouais Bah moi j'espère Franchement je serai là La plaque et tout Je me vois déjà Avec mes petits fours et tout Combien de On a eu Alors je ne sais pas du tout Attends je vais aller sur Youtube Je vais regarder Parce que je la regarde plus 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 trop Moi la vidéo en fait Oh non On m'a dit Je viens de s'éteindre Bon je ne peux pas regarder Mais la dernière fois Que j'ai vu C'était Deux millions Un truc comme ça Ouais Je peux voir si tu veux Ah tu peux voir Elle va nous faire Un petit Un petit update Alors 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 il y en a plusieurs Hein Il y a plusieurs vidéos Ouais il y a plusieurs vidéos Il y en a une où Alors Celle qui Ouais il y en a une qui a 2,1 millions Et une autre Ah mais il y en a vraiment plusieurs Plusieurs Comment ça plusieurs Comment Attends je crois qu'il y a eu Des reposts Ouais Il y a eu du reposts Ouais il y en a une qui a 3 millions Ah 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 Ça a vachement changé 3 millions Oui Il y en a une qui a 3 millions Et c'est celle qu'on avait faite À la cité des sciences Ah oui L'original L'original Tu sais La dernière fois que j'avais checké C'est Comment ça 1 million de plus C'est fou Ouais Ah Les gens ils sont pas fatigués Pendant la dernière fois qu'il y a Mais C'était trop des stars À maman Salut Ardèze Il y a Ardèze Non c'était son anniversaire Il y a pas longtemps Ouais C'était le 3 Le 3 avril Oui c'était le 3 avril On va pas lui demander son âge Tu sais qu'il a rasé sa barbe Quoi ? Ouais C'est un truc de ouf Ah Martine est bien Il y a 30 ans 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 C'est pour ça Ouais Mais là Je ressors d'une sieste C'est ma voix Elle est pas là Elle dit au revoir Elle se cache Là pour C'est pas grave En plus avec le printemps Le pollen et tout T'es allergie toi ? Ouais Oula On va reste confinée Comme si les allergies Ça s'attrapait Ah bah je sais pas Peut-être Ça dépend Ah non Si ces gens sont comme moi Ces millions sont facilement atteignables Surtout quand c'est vous C'est trop gentil Merci Merci beaucoup Je pense que c'était trop bien ce jour-là Je me souviens Voilà C'était les gars qui sont préférés ? Celui de l'Allemagne ou celui de la Belgique ? Moi je dirais l'original L'original Allez Moi je sais que j'ai beaucoup aimé l'original Franchement c'était trop trop bien Et si vous voulez Vous pouvez aussi regarder notre vlog De l'Allemagne je crois Ou celui de la Belgique je sais plus L'un des deux Ou peut-être les deux Sur le Facebook du festival On avait fait un vlog et tout Et je crois que c'était trop bien Ah bon Vous avez passé l'anniversaire de Charlotte ? Je suis bien à l'hôtel Oui Elle était trop contente Elle était trop sautée J'étais KO Il faudrait trop qu'on se revoie De quoi ? Il faudrait trop qu'on se revoie Ouais de ouf Franchement J'ai trop hâte que le confinement se termine là Parce que Moi aussi j'en m'aime déjà voir Tu sais c'est pareil Je vais durer jusqu'en jour Non J'espère pas Ouais Ouais Tu peux nous raconter ses émotions Pensez sur sa prestation De Je t'aime à Bruxelles Ah oui T'avais chanté à Bruxelles T'as oublié de le mentionner ça Oui c'est vrai On vous rendait compte Qu'elle a oublié Qu'elle avait chanté à Bruxelles Non mais en fait Le truc c'est que J'étais En fait J'avais fait deux fois Y'a fait ça à Bruxelles Et du coup Je me rends compte les deux fois Ah Ouais Ouais Non mais franchement À Bruxelles Attends C'était Cette fois là Ok Voilà Donc vraiment En fait À Bruxelles En fait Ce qui était spécial là-bas C'est que la scène Elle était ronde C'était un pouret C'est mondial Ouais 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 Donc la scène Elle était ronde Du coup Les gens Ils voyaient de tous les côtés Et du coup J'ai beaucoup aimé chanter là-bas Parce qu'en fait On va dire que c'était quelque chose Un peu de nouveau Et ouais Et aussi Ce qui est Et aussi Ce qui était bien aussi là-bas C'est que Du coup Les coulisses Ça faisait un peu le tour En fait C'était un peu des Des coulisses Du coup Il y avait plein d'espace Pour tout le monde C'était trop bien Et du coup On était tous en train De faire n'importe quoi D'arrière Avec tout le monde On fait des bêtises Dans les coulisses Ouais Ça l'a marre Parce que ta prestation Elle a beaucoup marqué À des gens de l'IFLC Des participants et tout Et quand on discute Et qu'on me dit Ah tu connais Francky Et tout Je fais Bah ouais Oui C'est normal Et ils me disent Oui C'est qu'il y avait chanté Je t'aime et tout C'était trop bien Et maintenant La chanson Ils la connaissent super bien Grâce à toi Yes En même temps Cette chanson Elle était déjà connue de base Donc Bah il y a aussi La performance de Taha et Sacha Qui avaient fait un Un buzz Au sein de la communauté IFLC Et La reprise de Papa Où T'es Oui Oui Ouais Ouais C'était super bien Et c'était le premier duo Je crois À voyager Ensemble Ouais Et nous Après c'était nous C'était trop bien Dans quelle heure il est là ? Parce que je vois pas l'heure Il est 16h53 Oula Erdem va me tuer Maintenant qu'on va te voir Terminer ce live C'était trop trop bien De t'avoir C'est Non mais Ça te fait du bien De t'avoir aussi Non je vais pleurer Mon dieu Mais non Non mais Vraiment Il faudrait qu'on se revoie Fatma Je sais pas si tu nous entends Mais il faut qu'on fasse un truc Après confinement C'est pas possible Ouais On oublie pas On oublie pas Erdem il a dit C'était le seul même Le seul duo C'était le seul duo Je crois qu'il disait Et Vous C'était une demande spéciale Genre nous C'était une demande Ah bah Elle a dit à nous aussi Je suis très content De voir Francky Bah écoutez ouais On est super content D'avoir Francky Ça fait très longtemps Qu'on l'a pas vue Et on espère Passer de 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 Plein d'autres moments Avec elle Que ça soit En tant que bénévole Ou en tant que chanteuse Peu importe On lève notre Francky Quand même Et C'est un peu Notre petite mascotte Et Francky sur un festival C'est un peu bizarre Et en plus C'est grâce à toi Moi que je suis rentrée Ah ouais Mais oui c'est grâce à ta mère Elle m'a envoyé un message Sur Facebook Et elle m'a dit Oui Putain il y a ça Et tout Je fais ah oui Elle m'a donné le numéro De face moi Et après je l'ai appelé Et voilà C'est un peu tranquille Que je suis là Quand même Ça a changé ma vie Ta mère a changé ma vie Yes Voilà Et Ouais Qu'est-ce que je disais Je disais Oui bah Qu'on a fini Et qu'on va faire un stress Et qu'on était ravis de t'avoir Et est-ce que t'as un dernier mot ? Euh Je vous aime Je vous aime tous Ah elle a dit quoi ? Une fois dans l'année Il faudrait organiser Une soirée nostalgie Bah de fou Oui 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 Je dis complètement oui Merci à la maman de Francky Merci Doris On t'aime Bon Voilà Sur ce Prenez soin de vous Restez chez vous Ouais Lavez-vous les mains Lavez-vous les mains Et Et pas vous abonner Au compte de Franck Non de Franck Franck Qui Est juste en haut Là vous pouvez le trouver Là Et Et voilà Vous pourrez voir Tout ce qu'a fait Peut-être qu'Apostora Ses 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 œuvres Aussi Que ça soit musical Ou Autre Voilà Et on ne lui souhaite que le meilleur Voilà Voilà Bisous Bisous Au revoir Au revoir A tous Au revoir